Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Suzuki, CFMoto et KTM. Aujourd'hui au show de moto, on a mis la main sur cette magnifique Ducati Street Fighter V2. Et c'est le fun d'avoir la V2 plutôt que la V4 parce que c'est une moto avec un comportement un peu plus civilisé. Parce que c'est bien beau, un Panigale V4 de Ducati, une Street Fighter V4, mais ce sont des motos tellement puissantes avec un comportement tellement typé pour la piste qu'elles font de sens justement seulement sur la piste. Avec la Street Fighter V2, on a une moto un peu plus civilisée qu'on pourra utiliser sur la route. Et c'est là que les bébés superbike de Ducati prennent tout leur sens. Ducati a déjà eu un bébé Street Fighter dans son écurie et la V2 semble être une version moderne de la brillante 848 de 2012. Elle est tout aussi agile avec une posture à la sauce supermotor, mais plus puissante, plus raffinée et grâce aux aides électroniques à la conduite moderne, elle est plus sûre aussi. La performance se situe quelque part entre une sportive Naked de poids moyen et une Super Naked. À près de 21 000 $, ce n'est pas bon marché, mais elle est bien équipée et magnifiquement conçue. Ce qui est surtout le fun sur cette moto, c'est le son, toute l'ambiance mécanique. On retrouve ça souvent chez Ducati. C'est plaisant. On sent le moteur vibrer en-dessus de nous. Moi, ça me plaît beaucoup à chaque fois que j'en essaie une. C'est des motos très puissantes qui sont probablement plus conçues pour la piste que pour la route, surtout nos routes du Québec. Je me vois plutôt sur la route du Stelvio en Italie ou du Gloss Glockner en Autriche, des routes mythiques qui nous offrent du challenge, parce que cette moto-là est capable d'en prendre pas à peu près. Bon, évidemment, la moto n'a pas que des qualités. L'accélérateur est un peu saccadé à basse vitesse. J'aurais aimé avoir un tableau de bord peut-être un peu plus grand, un peu plus facilement lisible, surtout quand on roule à bon train. Des poignées chauffantes peut-être, un régulateur de vitesse, une selle un peu plus confortable. Elle n'est pas si mal, mais quand même, il pourrait y avoir plus de confort. Et aussi, c'est une moto avec laquelle on aime aller vite et il n'y a aucune protection au vent. Donc, c'est le prix à payer pour avoir une belle naked qui fait vraiment badass. Si je la compare à la V4, bien, elle est moins chère, elle est plus conviviale et franchement, peut-être plus excitante à rouler dans des conditions normales que sa grande sœur, la V4. Côté technique, tenez-vous bien. La Street Fighter V2 utilise le même cadre en aluminium moulé que la Panigal V2. Et non, le cadre partiel à double longeron de la V4. Elle partage aussi avec la Panigal V2 les roues, le réservoir de carburant de 17 litres, une section arrière, les fourches Showa et l'amortisseur Satch entièrement réglables. Les freins Brembo Monoblock M4.32 et le maître-cylindre à purge automatique sont aussi repris, mais les plaquettes de frein sont moins agressives. Beaucoup de puissance et son moteur Superquadro de 955 cc, il tire fort. Il est un peu moins nerveux que sur la Panigal V2, mais ça reste une machine pour aller s'amuser, pour qui aime les motos sportives. Et que dire du son? Écoutez ça. Évidemment, on n'a pas la suspension active Hollins ni la connectivité Bluetooth, mais on a les freins Brembo, les pneus Diablo Russo 4, l'ABS de virage, le Wheelie Control, le Slide Control pour ceux qui osent s'en servir. On a le Quick Shift Up and Down et le contrôle du frein moteur. Les trois modes moteur, tout ça ajustable et vraiment fait pour une utilisation sur route pour la vraie vie. Bon, c'est quand même assez dispendieux, mais on a la qualité de finition et toute l'électronique, la recherche et le développement pour arriver à une moto comme ça. Alors voilà, c'est la Ducati Street Fighter V2.